A quelle date tombent les vacances scolaires des cousins de Paris ? Attends, on va organiser ensemble le planning des prochaines vacances. Ici, voilà, ça y est, j'ai trouvé un beau fichier des vacances scolaires tout prêts à imprimer. Si vous cherchez un calendrier Excel pour vos vacances scolaires par zone, pour planifier vos projets, vous êtes au bon endroit. Je vous propose ici un calendrier gratuit. à télécharger et qui contient l'identification des numéros de semaine, ainsi que la surbrillance des jours fériés et des week-ends. Et bien évidemment, nos chères vacances scolaires par zone A, B ou C. Idéal pour planifier mes vacances familiales ! Et en plus, vous verrez, ce calendrier fonctionnera pour tous les ans. Bref, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment télécharger ce magnifique calendrier et vous allez aussi découvrir comment vous pouvez le personnaliser. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi me présenter. Je suis David Monté et je publie des vidéos sur cette chaîne, des tutoriels et des formations Excel afin de vous rendre plus excellents. Alors, abonnez-vous et laissez un grand like sur cette vidéo. Bon, on arrête le blabla. Il est bientôt calendrier, mais moi, je n'aime pas trop le jaune. Comment je peux mettre du vert à la place ? Oui, bon, pour la couleur, on va y venir dans un cours restant. Mais par rapport à voir les explications essentielles sur comment le calendrier fonctionne, vous avez un lien dans une autre vidéo ici où je vous explique tout le détail des fonctions utilisées pour la surbrillance des jours fériés, des week-ends et des numéros de semaine. Mais quant à la gestion spécifique des vacances scolaires, elle est gérée dans le fichier grâce à un nouvel onglet qui s'appelle « Vacances scolaires ». C'est très clair, c'est simple. L'onglet « Vacances scolaires » contient la liste des vacances scolaires par zone. Vous avez ici plusieurs colonnes, la zone A, B et C, qui contiennent respectivement la liste détaillée de chaque date de vacances scolaires. Dès que ces dates-là sont dans cette colonne, elles apparaissent automatiquement dans l'onglet « Calendrier ». C'est dynamique et puis c'est une simplicité aussi simple que la simplicité. Et vous avez des questions, des suggestions ? Allez-y, les commentaires, c'est fait pour ça. N'hésitez pas, commentez cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !